Musique Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 30 octobre 2022. Depuis sa désignation à la tête du plus grand parti politique au Bénin, il n'a plus le temps. Le président de l'Union Progressiste, le Renouveau, a entamé une tournée nationale pour échanger avec les militants du parti. Joseph Diogwenou, ensemble avec le présidium du parti, parcourt circonscription par circonscription, commune par commune et arrondissement par arrondissement pour expliquer sa vision aux militants et le modèle politique qu'il entend imprimer au parti afin qu'il puisse s'enraciner davantage dans toutes les contrées du pays dans ce grand format. Nous reviendrons sur son discours avec Julien, Roland, Deguenon et les membres de la salle de formation du parti UPR. L'autre sujet qui fera également objet de discussion, c'est la 23e édition du Forum mondial sur la nutrition de l'enfant. La rencontre qui a eu lieu cette semaine au palais des congrès de Cotonou a permis au gouvernement de présenter son programme d'alimentation scolaire intégré avec la présidente du comité d'organisation de ce forum. Nous ferons le point de ces assises et voir ensemble les perspectives. Joseph Fatt, Dar, Bolino, un éditeur à Pusatek, c'est un organe panafricain de vérification de faits incubés par Code for Africa. C'est notre invité média qui a su l'exercice de décryptage de l'actualité nationale. Vous suivrez ses analyses des sujets qui ont fait la une de l'actualité cette semaine. Mesdames et messieurs, nous sommes chez vous avec le grand format. Merci de nous recevoir. À la une de l'actualité au Bénin du renfort pour l'union progressiste, le renouveau dans la première circonscription électorale. Ce parti a enregistré une nouvelle adhésion. Ce sont les désormais anciens militants des forces corées pour un Bénin émergent et les démocrates qui déposent désormais leur valise à l'ombre du Baobab. On en parle dans un instant. On parlera également du lancement des travaux de construction de deux centrales solaires au profit de la population de deux villages. Nous sommes à Dango et l'initiative est à mettre à l'actif du conseil communal. Images et reportages à suivre. À suivre également les temps forts de la célébration du cinquième anniversaire de Golden Tulip Hotel le Diplomate. Pour l'occasion, c'est une grande soirée qui a été organisée au profit des partenaires, de la clientèle et bien évidemment du personnel de cet hôtel. Le point de l'actualité pour démarrer le grand format. On démarre avec cette information politique. Les partis forces corées pour un Bénin émergent et les démocrates affaiblissent dans la première circonscription électorale. Une bonne partie de leurs militants le tournent d'eau et épousent désormais les idéaux de nos progressistes. Le renouveau, la déclaration d'adhésion a été faite à Karimaman, principal artisan de cette adhésion à l'UPR. Le député Issa Salif au reportage. Pour une victoire, c'était nos élections législatives. Les militants et sympathisants des partis et forces corées pour un Bénin émergent et les démocrates de la commune de Karimaman se rallient au plus grand parti du Bénin union progressiste. Le renouveau, une adhésion rendue possible grâce au management et au leadership de l'honorable Issa Salif au député de la première circonscription électorale. Nous, partisans et sympathisants des forces corées pour un Bénin émergent et des démocrates de la commune de Karimaman, venons ce jour, jeudi 27 octobre 2022, par ce tacle de déclaration. Vous témoignez notre adhésion et soutien indéfectible au parti union progressiste le renouveau. Nous avons cru que notre adhésion à ce parti apportera beaucoup de changements, non seulement dans l'animation de la vie politique du parti, mais aussi dans l'atteinte des objectifs et des résultats escomptés. Nous sommes majoritairement des jeunes acharnés au travail et notre objectif ultime est de changer le visage de la commune de Karimaman qui somme depuis toujours dans le noir. Monsieur le Président, vous avez la possibilité d'apporter une main forte à la commune de Karimaman à travers les merveilleuses planifications que vous avez programmées dans le programme d'action du gouvernement dénommé PAG. En l'occurrence, le bitumage de la voie qu'est née Karimaman. Excellence, Monsieur le Président, fort de toutes les actions de développement que vous avez entreprises dans la commune et dans le pays, nous souhaiterions que la promotion des jeunes cadres de la commune de Karimaman soit aussi prise en compte, sinon une priorité. La délégation du parti Union Progressiste Le Renouveau s'est réjouie de cette adhésion. C'est vraiment un grand jour parce qu'aujourd'hui, nous avons la force que les FCB ont au niveau de la commune de Karimaman. Et aujourd'hui, ils ont rêvé grand et ils ont vu juste parce qu'ils se sont dit, pour grandir, il faut s'aligner derrière le plus grand parti du Bénin, qui n'est rien d'autre que l'Union Progressiste Le Renouveau. Et je vais leur dire qu'ils n'ont pas fait un mauvais choix parce qu'aujourd'hui, Karimaman a besoin des plus grands leaders pour pouvoir penser à leur développement, à leur bien-être. Et c'est dans ce sens que je dis que vous n'avez pas fait le mauvais choix. Nous sommes dorénavant, ensemble, à partir de cet instant, sachez que toutes les actions que nous allons mener à Karimaman se feront avec vous. Et comme Nadah le dit, ensemble nous sommes forts. Je pense qu'on était forts, mais actuellement, nous devenons encore plus forts avec vous. L'Union Progressiste Le Renouveau continue de baliser le terrain pour une victoire écrasante dans la première circonscription électorale au soir du dimanche 8 janvier 2023. Afrique Perspective 100, c'est la vision que porte l'acteur des médias Agapit Mahfourican. C'est un discours d'orientation que l'homme a présenté vendredi dernier au champ d'oiseau de Cotonou, une déclaration dans laquelle il fait un bref rappel historique de Béné depuis son indépendance, avant de décrire le rôle que doit jouer chaque citoyen pour le développement du Béné. Je vous propose ici un extrait de sa déclaration au micro de Halimouni. Depuis son accession à l'indépendance, le 1er août 1960, à ce jour, notre pays a connu d'un moment précis de son histoire l'implantation de diverses politiques de développement dans des contextes sociaux politiques particuliers. Il fallait ouvrir, il fallait aller à la démocratie en promouvant la liberté publique. Mais liberté publique et liberté collectif, liberté publique induit liberté individuelle et collectif. Il y a une jonction, il y a un ancrage, il y a une régulation à faire. Et les sachants pourraient aider à faire cela. Pendant que le gouvernement, lui, il est dans l'action de tous les jours. Les partis politiques sont dans leur rôle d'animation de la vie politique et de conquête et d'exercice du pouvoir. Ils ne peuvent pas avoir la lucidité nécessaire pour entrer en profondeur des choses. Ils sont dans l'analyse instantanée. Ils ont l'œil sur le gouvernant. Et c'est la logique, c'est normal. Et ce dont je nous appelle, et c'est sur quoi je veux m'engager personnellement, c'est d'animer autrement, à travers l'éducation citoyenne, les prises de position, le coaching civique. Et c'est cela, l'orientation que je voudrais faire à travers cette initiative Afrique Perspective 100. Célébrer la nouvelle Afrique. L'Afrique qui gagne. C'est partir du Bénin. Et célébrer Patrice Talon. Qui est porteur d'un nouveau leadership. Le nouveau visage du leadership africain. Le nouveau visage du leadership africain, ce n'est pas célébrer un homme. C'est célébrer la une vision. Afrique Perspective 100 ne veut s'interdire aucun débat et aucune piste de réflexion. Elle s'ouvre à toutes les idées novatrices d'où elles viennent, tant qu'elle participe. A la pérennisation des acquis. Et à l'amélioration d'un Bénin dont nous rêvons tous qu'il soit nouveau et développé durablement. J'ai parlé donc de l'initiative Afrique Perspective 100. Qui se décline en deux axes. J'ai beaucoup parlé de l'axe politique. Mais il y a un autre axe. Qui peut aider à pérenniser ses acquis ? Qui peut mieux en parler ? Qui peut mieux évoquer ce présent qui nous file et dont le temps contribue à nous rendre amnésiques ? Qui peut le faire ? Les médias. Les médias constituent donc le second axe de l'initiative citoyenne que je porte. Et ces médias ont un très grand rôle à jouer dans ce volet. Ils ont un discours particulier sur les médias en novembre. Santé à présent avec ce 11e congrès de la région Afrique de la World Physiothérapie. Les travaux sont déroulés à Cotonou les 27, 28 et 29 octobre dernier. Thème de ces assises de trois jours. Amélioration de la qualité des services de la kinésithérapie pour un développement durable en Afrique. Le rôle de la formation, de la pratique et de la recherche également de la gouvernance. Cette rencontre est une première en Afrique francophone. On fait le point avec Zakiat Latundi. Les travaux de la 11e édition du congrès de la région Afrique de la World Psychiothérapie se déroulent au Bénin. A cette occasion, le pays met ses atouts culturels en jeu pour souhaiter la bienvenue aux participants à cette rencontre internationale prévue pour trois jours autour du thème Amélioration de la qualité des services de kinésithérapie pour un développement durable en Afrique. Le rôle de la formation, de la pratique, de la recherche et de la gouvernance. La région Afrique de World Physio voudrait à travers sa mission continuer par travailler davantage pour que la profession puisse se développer, être au service de nos compatriotes et être solidement implantée dans nos systèmes de santé. L'Association béninoise des kinésithérapeutes rééducateurs prône une kinésithérapie responsable, innovante et compétitive dans une perspective de développement durable. Elle invite donc tous les participants à profiter de ce grand rendez-vous d'échange et d'actualisation des connaissances. Ces trois journées d'échange vont nous permettre de prendre du recul et de la roteur sur certains sujets passionnants, mais aussi de mesurer tous les bénéfices qui peuvent en découler. Elles seront assez sur l'amélioration de la qualité des services de kinésithérapie pour un développement durable en Afrique. Le rôle de la formation, de la pratique, de la recherche et de la gouvernance. La kinésithérapie est une profession paramédicale dont le domaine d'activité est très vaste. On y fait recours, entre autres en cas de rééducation, réhabilitation, d'entretien des personnes ayant des troubles moteurs ou respiratoires. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, les besoins non satisfaits en soins de réadaptation sont substantiels et ne devraient pas cesser de croître dans bon nombre de pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire. Il est donc urgent de placer la réadaptation et par conséquent la kinésithérapie au cœur des priorités du secteur de la santé afin de répondre aux besoins de millions de personnes à travers le monde, et ceci pour l'effectivité de la couverture sanitaire universelle. Le Bénin, pays hôte de ce congrès, plaide pour l'accompagnement de divers partenaires en vue d'une mise en œuvre efficace des plans de renforcement de capacité des kinésithérapeutes et des activités inscrites dans le plan quinquennal de la réadaptation au Bénin 2023-2027. Direction maintenant d'Angbo et vous allez constater cette joie des populations. Et pour cause, elles sortiront bientôt de l'obscurité pour mener à bien leurs activités génératrices de revenus. Les travaux de construction de deux centrales électriques photovoltaïques ont été lancés par l'équipe du conseil communal dans l'arrondissement de Dequin. C'est la concrétisation du projet dénommé le Café du Maire. Voici la précision que nous apporte ici Teddy Goudalo. Le geste de ces responsables de la municipalité de Dango dans le département de Lomé consacre le démarrage des travaux de construction des mini centrales électriques photovoltaïques au profit de deux villages de l'arrondissement de Dequin. Il s'agit des localités d'Afio et de Hongouen. La lumière dans une nation représente ce que vaut la vie pour les êtres humains. C'est un événement historique que nous vivons aujourd'hui. Nous entamons dès à présent une vie nouvelle à Dequin. L'obscurité a trop duré à Dequin. Je dirais même trop perduré à Dequin. Chers chefs de village, chers jeunes de Dequin, faisons en sorte que les installations de nouveaux systèmes électriques ne deviennent pas une nouvelle cible pour les voleurs et les détracteurs de tout acabit au risque de nous voir retourner dans l'état initial de sous-développement. C'est-à-dire que la protection de la lumière qui est en train de nous être donnée aujourd'hui est de notre responsabilité, tant individuelle que collective. L'initiative émane du projet Café du Mer qui vise à doter les villages de Dango de mini-centrales électriques photovoltaïques. A l'occasion du lancement des travaux, ces infrastructures sont présentées en miniature aux bénéficiaires qui s'impatientent de voir ce projet se concrétiser. Mais c'est un pas ! Si nous le visons de prendre petit, lorsqu'on va nous donner plus grand, nous ne serons pas en mesure de prendre grand. C'est avec petit que nous aurons grand. Je voudrais me réjouir personnellement et je le réjouis avec le peuple de Becquins. La gestion s'est expliquée. Quand on va construire que l'énergie, on viendra ici lancer l'opérationnalisation, nous allons encore venir vous expliquer comment il faut l'utiliser. Les travaux sont prévus pour durer trois mois. Toujours dans l'actualité, lancement ce vendredi des activités de la deuxième édition du programme dénommé Boost Your Business, initié par le réseau Women Impact Network. Ce programme vise à célébrer les femmes entrepreneurs en tant qu'acteurs incontournables de développement. La cédémonie de son lancement a été couplée avec la scienture de convention entre le réseau et son partenaire Ecobank. Les précisions sont avec Clément Achadé. Pour promouvoir l'entrepreneuriat chez les femmes, le programme dénommé Boost Your Business est lancé ce vendredi à Kotonou par Women Impact Network. Une deuxième édition qui est ainsi actée 14 mois après la première, dont les impacts sur les femmes béninoises, notamment celles en situation de handicap, sont déjà visibles. A l'occasion de cette cérémonie de lancement, la présidente de Women Impact Network Win a fait le bilan des activités menées avant d'exposer à l'assistance les perspectives de la nouvelle saison axée sur l'accès au financement des entreprises portées par les femmes. Le programme Boost Your Business est à sa deuxième édition cette année. La première édition a été un grand succès grâce au partenariat avec le gouvernement béninois, à travers la DEJ. C'était important pour nous d'être là ce matin, d'être là, d'autant plus que le programme DigiBoost, c'est une trentaine de structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant, tel que le WING, étendu sur tout le territoire béninois, qui propose ce type de programme, qu'on veut le plus inclusif possible et qui a embarqué la question du genre comme élément central dans les offres et services, programmes d'accompagnement ou même services offerts aux entrepreneurs. Avec les solutions de dynamique de développement socio-économique que proposent les femmes du réseau Women Impact Network, plusieurs partenaires séduits par le sérieux de WING s'engagent à accompagner cette initiative qui renforce les capacités en entrepreneuriat féminin pour plus de valeurs ajoutées. L'autre temps fort de ce lancement est marqué par la remise de ce chèque d'un milliard de francs CFA par Écobank Bénin au réseau WING, afin de financer ce projet innovant. Nos impressions sont des impressions de gratitude et de reconnaissance pour le soutien et le témoignage de l'accompagnement de Écobank qui s'est matérialisé aujourd'hui par une ligne de crédit de 1 milliard pour les femmes entrepreneurs dirigeantes d'entreprises au Bénin. Cette ligne de crédit est vraiment bienvenue pour propulser l'industrialisation des entreprises dirigées par les femmes. Écobank considère donc qu'il est important de se concentrer sur le potentiel largement inesploité des entreprises détenues ou dirigées par les femmes et qui peuvent jouer un rôle déterminant dans le développement économique et la création d'emplois et de richesses en Afrique. Le programme Boost Your Business est une initiative de la société civile soutenue par les acteurs publics et privés. Le représentant du ministre de l'Industrie et du Commerce a salué les efforts remarquables des parties prenantes de ce programme qui entend d'ici 2030 impacter un million de femmes entrepreneurs. Éducation à présent pour la suite de cette session d'information. La haute école de commerce et de management célèbre ses meilleurs étudiants. C'est à l'occasion de la 23e édition de la soirée de l'excellence au cours de laquelle les étudiants en fin de formation, en licence et master, toutes filières confondues, ont reçu leur parchemin. Les étudiants qui ont également brillé dans leur domaine respectif ont été gratifiés. Tout s'est déroulé ce samedi au palais des congrès de Cotonou. Comme nous le dit ici Ingrid Dyer. C'est par cette prestation de serment des trois nouveaux docteurs recrutés par la haute école de commerce et de management HECM en qualité d'enseignant permanent qu'a démarré la 23e édition de la soirée de l'excellence organisée par l'honorable Akina Tonde, promoteur de la dite école. La cérémonie est marquée par plusieurs temps forts, dont la remise de parchemin aux étudiants en fin de formation, en licence et master, toutes filières confondues. HECM ne cessera jamais d'apprécier la confiance que lui accordent les parents d'étudiants en lui confiant chaque année leurs enfants pour leur formation. Je voudrais rassurer tous ces parents que, chaque année, HECM met tout en œuvre pour assurer une formation de qualité à ses apprenants. Les trophées et les prix décernés, chaque année, HECM démontre le bien fondé de cette politique d'amélioration de la qualité des enseignements dispensés. ont accompagné cette soirée de l'excellence des partenaires d'OMOV Africa, parrain de l'événement Bank of Africa, EcoBank, Suno Assurance et beaucoup d'autres qui ont contribué à la réussite de cette célébration. Une célébration au cours de laquelle les meilleurs étudiants ont été gratifiés avec des lots tels que des motos, des ordinateurs portatifs, des tablettes, des pouquettes Wi-Fi, des bancs de stage et bien d'autres prix de l'excellence. Ces années passées à la haute école du commerce et du management furent intenses non seulement en apprentissage, mais aussi et surtout en expérience. Nous pouvons donc être fiers de notre formation qui nous donne les atouts importants et nous ouvre les portes de la vie professionnelle tant rêvée. Les filières de HECM sont des filières innovantes de façon générale et sont en phase avec le PAG 1 et le PAG 2. Cette soirée rassure également les entrepreneurs sur la qualité de la formation donnée. La soirée de l'excellence est aussi marquée par le port de Tauge à l'une des enseignantes de HECM promue au grade de maître assistant au conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. La cérémonie est agrémentée par la présentation de plusieurs tableaux artistiques riches en couleurs. Éducation encore et toujours dans le monde universitaire. La rentrée dans les universités publiques du Bénin a été officiellement lancée vendredi à l'université d'Abuwe Kalavi. Les différents acteurs ont donné le top des activités académiques qui se reposent sur cette année sur les défis à relever. Le corps enseignant et l'équipe rectorale se sont engagés pour faire de cette nouvelle année académique un véritable succès comme ce fut le cas toujours. Le compte rendu est signé Teddy Goudalo. L'université d'Abuwe Kalavi renoue avec les activités académiques au titre de l'année 2022-2023. Cette cérémonie solennelle qui mobilise le conseil rectoral, membres d'administration, enseignants-chercheurs et étudiants vient donc donner le top. La nouvelle année universitaire représente une année de défis pour ces acteurs. Nous sommes bien conscients des nombreux défis à relever et de la nécessité pour nous de mettre un accent particulier sur les actions à impact bénéfique, élargi, sinon à toutes, du moins à plusieurs composantes de la communauté universitaire à la fois. Sous l'inspiration de cette orientation, l'année académique 2022-2023 donnera l'occasion à l'équipe rectorale, en parfaite intelligence avec les acteurs concernés, de disposer d'une carte d'offre de formation unifiée et dépouillée des doublons, de renforcer la sécurisation des campus, de redynamiser le renforcement des capacités pédagogiques du personnel, par le CEPIAC, de renforcer l'effectif du personnel administratif, technique et de service et de le valoriser à travers une promotion respectueuse des profils à l'issue d'un audit organisationnel, de mettre en œuvre les résultats de l'étude en cours d'achèvement sur la connectivité des campus de l'université, d'aboumé, calavie, d'engager l'équipement d'un nouveau bâtiment de rectorat dont la construction est presque achevée. C'est le moment pour le représentant des enseignants et le personnel administratif, technique et de service de l'université de reconnaître les efforts de l'équipe rectorale. Les enseignants qui ont fait valoir leur droit à la retraite reçoivent à l'occasion des lettres de félicitations en guise de reconnaissance de leur bravoure. Nous serons de grands pêcheurs si nous, enseignants-chercheurs, ne remplissons pas dignement notre mission, celle de transmettre le savoir, le savoir-faire, le savoir-être. Mais que peuvent les enseignants-chercheurs de l'IAC face au gel de recrutement, au manque cruel de salles de cours, de laboratoires équipés, de centres de documentation, de salles numériques ? L'intersyndical vous invite à la prudence, à l'humilité, à la sagesse dans la gestion des affaires de notre université. Une conférence inaugurale sur le phare, l'Agnos Adjé et la mécanique quantique, culture africaine, culture scientifique, a meublé les travaux du démarrage des activités académiques. Elle est animée par le professeur Mauyon Kapo. Je l'avais annoncé à l'entame de cette session d'information et c'est le dernier sujet avant d'ouvrir le plateau. Invité, Golden Tulip, hôtel diplomate, a célébré vendredi dernier son cinquième anniversaire d'exercice au Bénin. Pour l'occasion, c'est une grande soirée qui a été organisée au profit des prestataires, de la clientèle et bien évidemment du personnel de l'hôtel. Voici le reportage signé à Léboumoli. Une soirée digne de sa clientèle et surtout de ses partenaires à l'image des membres du gouvernement. Golden Tulip, hôtel diplomate, met les moyens et son savoir-faire méticuleux de montrer ses cinq dernières années pour la célébration de son anniversaire. Trois, deux, un et zéro ! Sur le long chemin parcouru jusqu'à présent, avec les embûches dans la COVID-19, le complexe et son personnel ont cultivé l'excellence pour servir une clientèle respectable dans une perspective combinée avec la vision de l'État béninois dans le secteur du tourisme. La dynamique et le désir de l'État béninois de faire du Bénin une destination incontournable de tourisme et d'affaires a offert aux acteurs du secteur un environnement favorable. Il est naturel de célébrer l'excellence de l'État béninois pour son accompagnement, de notre clientèle pour sa fidélité et de notre personnel pour son efficacité. Faitons donc ensemble les cinq ans du Golden Tulip, le diplomate. C'est un anniversaire à la taille d'un Bénin qui se révèle à lui-même. Dans notre réseau, le diplomate Cotonou est le premier de la classe. C'est dans cet hôtel que j'ai les meilleurs chiffres en formation, j'ai les meilleurs chiffres en qualité client, j'ai les meilleurs chiffres en performance, en chiffre d'affaires. Pour le hôte, les responsables de Golden Tulip, le diplomate, ont apprêté des buffets spéciaux accompagnés d'une animation musicale qui met en valeur la culture béninoise. Ceci à travers des chorégraphies et le passage des meilleurs artistes au plan national. Le Golden Tulip, le diplomate, fait partie de ces hôtels qui s'efforcent au quotidien à contribuer à relever le défi en proposant une qualité de service, une variété d'offres aux standards internationaux. C'est pourquoi, mesdames et messieurs les responsables et employés à divers niveaux du Golden Tulip, le diplomate, dans cet environnement de plus en plus concurrentiel, marqué par les demandes de plus en plus exigeantes, il me plaît de vous exhorter à redoubler l'effort. Golden Tulip, hôtel le diplomate Cotonou, compte aujourd'hui 150 employés d'une dizaine de nationalités avec une moyenne d'âge de 35 ans. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc le point de l'actualité. Tel que traité par l'ensemble de l'équipe de la rédaction de 43 Bénin, c'est le moment d'ouvrir le plateau invité. Dans un premier temps, nous allons parler de cette tournée du président de l'Union Progressiste, le Renouveau, Joseph Diogbenon, et les autres membres du Présidium étaient au contact des militants du parti. Celui qui vient nous donner des précisions sur cette initiative est membre de la salle de formation du parti. Notre entretien, c'est juste après ceci. Vous êtes plutôt bonbon ou pom-pom ? Que ce soit l'un ou l'autre, nous avons ce qu'il vous faut. Yuki bonbon et Yuki pom-pom, les nouveaux parfums de la famille Yuki. C'est du fun, c'est du kiff, c'est simplement du bon. Avec Yuki bonbon et Yuki pom-pom, savoure la vie en couleur. Il n'y a rien pour stimuler nos émotions comme un bon jeu d'espoir. Fais la passe ! Fais la passe ! Pourquoi tu ne rentres pas dans la télévision pour lui faire la passe ? Et comme dans la vie, tout ce qu'il faudrait, c'est une idée folle pour changer la donne. Et devenir la scène pour votre succès. C'est ainsi que s'en fait les gagnants. Ils ont eu une chance de dominer le jeu et saisissent cette chance pour prendre leur destin entre leurs propres mains. Êtes-vous prêts à gagner ? C'est l'histoire d'une victoire. L'histoire d'une force qui sommeille en chacun d'eux. Une force qui puise son énergie à travers les racines enfouies de la terre des Amazones. Une force si grande qu'elle a le pouvoir d'unir et de réunir les voies des quatre coins du Bénin. Si puissantes que les richesses voyageront aussi vite que les Hirondelles. Et quand le moment sera venu, des Amazones, grandes comme le ciel, sortiront de terre. Et les trésors des grands rois se révéleront au monde. Ce moment sera le nôtre. Cet instant est le nôtre. Celtis, bienvenue chez vous. Votre opérateur 100% Bénin. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale. Vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24h sur 24h ou que vous soyez à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canaltroitelevision.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Dès le 8 novembre, la compagnie Corsair arrive à Cotonou. Envolez-vous vers Paris à tout petit prix. A partir de 299 000 CF à TTC aller-retour, hors frais de service. Alors retrouvez-nous vite sur flycorsair.com, en agence de voyage ou au 55 08 93 93. Corsair, voyagez en bonne compagnie. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau du Grand Format pour la suite de notre aventure. Je rappelle que dans une quinzaine de minutes, nous allons en parler de la 23e édition du Forum mondial sur la nutrition de l'enfant. Celle qui a présidé le comité d'organisation sera avec nous. Mais en attendant, nous allons parler politique avec cette tournée du président de l'Union Progressiste, le Renouveau, Joseph Diogwenou. Et les autres membres du Présidium sont allés au contact de leurs militants. Un membre de la salle de formation de l'EPR est avec nous sur ce plateau du Grand Format pour nous en dire plus. Monsieur Julien Roland, déguéneur, bonjour. Bonjour, cher ami. Alors, bienvenue sur le plateau du Grand Format. Alors, pourquoi était-il nécessaire d'initier cette tournée ? Merci, monsieur Idriss. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que depuis juillet, notre parti a connu un réaménagement. Un réaménagement qui a fait qu'un certain nombre de personnalités ont intégré les organes dirigeants de notre parti. Que ce soit le bureau politique, que ce soit la direction exécutive nationale et le Présidium. Il n'y a qu'un certain nombre de personnalités ont intégré, comme je le disais tout à l'heure, ces organes. Qui vous souviennent également qu'en août de cette même année, nous avons connu l'avènement de l'Union Progressiste, le Renouveau. Qui est né donc de la fusion entre l'ex-UP et le PRD. Alors, même si la tournée du Présidium n'est pas un fait nouveau dans l'histoire de notre parti, il était important pour le nouveau Présidium qui est l'organe le plus visible et donc constitué de camarades au parcours inspirant. Je veux parler du professeur Joseph Diobénon à la tête du parti, de la camarade Mariam Chabit-Alata, vice-présidente, et de l'honorable Gérard Benanchi, deuxième vice-président. Il était donc important pour les nouveaux dirigeants, bien sûr élargis aux autres membres du bureau politique, d'aller au contact des responsables à la base. Il était important pour le Présidium et pour les personnalités du bureau politique d'aller donc au contact des militants. C'est donc une tournée de prise de contact pour permettre aux dirigeants du parti de s'enquérir non seulement de l'état de santé du pays, mais également de l'état de santé du parti. C'est-à-dire que, comme l'a dit le président dans sa lettre traditionnelle aux militants des dimanches, c'était une tournée attendue de A à Z, c'est-à-dire de la liborie au zoo, en passant par tous les départements. Quelles sont les localités ou les circonscriptions qui ont été parcourues ? Je ne pourrais pas vous dire la liste exhaustive de toutes les communes visitées, mais je tiens à préciser que tous les 12 départements du pays ont été visités. Les 24 circonscriptions électorales ont été visitées. Et quand nous parlons de circonscriptions électorales, ce n'est pas une seule commune, c'est plusieurs communes dans la circonscription électorale. Et donc, à quelques exceptions près, toutes les communes du pays ont été visitées. Très bien. Alors, au contact des militants, quel est le discours que tient Maître Joseph Diabouenou ? Je tiens à préciser quand même qu'il ne s'agira pas pour nous de personnaliser. Parce que, oui, Joseph Diabouenou est aujourd'hui à la tête du parti, mais la tournée était celle du président. C'est une tournée collégiale. Donc, ce n'est pas quel est le discours qu'a tenu Joseph Diabouenou, mais quel est le discours du président. Dans toutes les communes visitées, il s'agit d'un langage de vérité. Un langage de vérité sur la nouvelle offre politique que propose le parti. Il s'agit surtout, comme je le disais tantôt, de s'enquérir de l'état de santé du pays. Et vous savez, pour tout parti qui aspire à prendre le pouvoir, qui aspire à gouverner, il est important de ne pas rester à Cotonou, mais plutôt d'aller au-delà du confort de Cotonou et de se rendre compte des réalités du pays. Il est important d'avouer qu'en dépit de tout ce qui se fait depuis 2016, et oui, beaucoup de choses ont été faites, il est important de savoir que beaucoup reste à faire. Et c'est cette tournée du président qui a permis de se rendre compte que Bante, par exemple, manque de beaucoup de choses. Il est important de savoir aussi que, lorsque vous allez dans le nord, il y a des villes qui sont carrément enclavées. Et donc, cette tournée a permis de se tenir compte. Et nous en réjouissons parce que, et c'est ça d'ailleurs, un parti politique, pouvoir remonter aux dirigeants, ce qui est remarqué sur le terrain. On se réjouit aujourd'hui qu'après cette tournée, Bante dispose d'un programme spécial. On se réjouit aujourd'hui que c'est à la faveur de cette tournée que le palais royal de Niki sera rénové et que la reine l'a gagné aussi. C'est un mètre à l'actif du parti, l'un progressiste de nouveau ? Ah ben oui, parce que... Ou du gouvernement ? Oui, c'est le gouvernement qui fait son travail. Il n'y a pas que le bien qui soutient le chef d'État, quand même ? Non, 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 c'est bien sûr le gouvernement qui travaille. Mais un parti politique doit pouvoir remonter les informations. Un parti politique doit pouvoir faire des propositions. Et c'est ce que l'Union Progressiste, le renouveau fait. Et nous nous enrégissons d'ailleurs parce que de toutes les façons, nous sommes un parti qui soutient le chef de l'État et nous sommes aussi au gouvernement. Un des partis qui soutient le chef de l'État. Alors, comment est-ce que les militants ont-ils accueilli l'honneur aux responsables ? Vous, en réalité, ce n'est même pas une question à poser. Parce qu'on a vu, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur vos antennes, combien de fois les militants sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, engagés. C'est-à-dire en accueillis avec ferveur ce nouveau présidium. Cette tournée était attendue. Ça a permis quand même aux militants de se sentir considérés, de savoir que les dirigeants du parti sont avec eux. Et donc, oui, ça a permis quand même aux militants de signer un nouveau contrat avec leurs dirigeants. Et j'ose espérer que cela se traduira dans les urnes d'ici là. Alors, sur le terrain, comment est-ce que vous avez perçu, on va dire, le brassage ou l'intégration entre les anciens militants du PRD et ceux de nos progressistes ? C'est formidable parce que, vous savez, à notre niveau, nous ne faisons même plus la démarcation entre les anciens militants UP et les anciens PRD. On ne fait même plus cette démarcation. C'est dire que la fusion, elle est totale. Aujourd'hui, il est difficile pour un ancien PRD de dire je suis PRD. Et ça vient simultanément, je suis du peu le renouveau. De même pour les anciens UP, c'est-à-dire que la fusion... C'est-à-dire que la même vision au niveau du parti ? Mais cette vision était la même déjà avant la fusion. Parce que, vous savez, à la faveur de la fusion, pour rédiger les textes du nouveau parti, ce sont les deux textes des anciens partis qui ont été pris. Et contrairement à ce que vous pensez, il y a beaucoup de similarités entre les deux anciens tests. C'est-à-dire que la vision a toujours été la même, en tout cas à un pourcentage très élevé. Et sur le terrain, il n'y a aucun problème. Nous sommes UP le renouveau. D'accord. Alors, quelles sont les grandes conclusions tirées au thème de cette tournée ? Les grandes conclusions, dans un premier temps, et comme je vous le disais, il s'agissait pour le parti d'aller s'enquérir de l'état de santé du pays. Et sur ce point, en dépit des grandes avancées connues depuis 2016, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et donc, le parti s'acharnera à faire des propositions pour que ça puisse continuer. Et si d'aventure, nous arrivons à prendre le pouvoir en 2026 aussi, que nous ayons déjà notre feuille de route de développement du pays. S'agissant de l'état de santé du parti, on se rend compte que notre parti est un parti véritablement national. Dans le fin fond du Pénin, l'union progressiste, le renouveau se porte très bien. Et partout où le président m'est passé, c'était comme dire que oui, on n'a pas à s'inquiéter, nous sommes là. L'union progressiste, le renouveau est un parti national. Cette tournée aussi a permis aux dirigeants, non seulement de renouveler de façon verticale la confiance, c'est-à-dire entre les dirigeants et les militants, mais aussi de façon horizontale. Vous savez, en politique, la méfiance est presque la chose du monde à mieux partager. Mais à la faveur de cette tournée, on s'est rendu compte que les dirigeants entre eux ont cultivé cette confiance entre eux. Et si entre les dirigeants, il n'y a pas confiance, comment est-ce que nous pouvons demander aux militants à la base d'avoir confiance en vos dirigeants ? C'est-à-dire que cette tournée a permis quand même aux partis de se resserrer et d'être vraiment un. Alors, élection législative, on va en parler très rapidement. C'est dans moins de, on va dire, deux mois, plus de 1200 candidats ont exprimé leur désir d'aller à l'Assemblée nationale. Comment se fait la sélection en ce moment ? 1200, oui, cela témoigne de ce que, à l'Union progressiste, nous avons des valeurs. Et que tout le monde, enfin la plupart des militants, sont aptes à... Tout le monde veut être député. Pas que tout le monde veut être député, mais tout le monde se sent capable d'accéder à cette fonction. Et donc, ça témoigne de la vitalité au sein de notre parti. Alors, oui, pour, j'allais dire, 218 sièges, il faut forcément faire des arbitrages. Et donc, je crois que les dirigeants au plus haut niveau du parti sont en train de faire le travail nécessaire pour donner à notre parti la liste la plus à même de nous permettre d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, de donner au chef de l'État, j'allais dire, une majorité stable, confortable, indiscutable à partir de 2023. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un conflit de génération au sein du parti quand on sait que le régime que vous soutenez est en train de promouvoir la jeunesse au sein de la classe politique ? Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y ait conflit de génération. Je suis de ceux qui pensent qu'effectivement, il faut tisser la nouvelle corde à l'ancienne. Et donc, il ne s'agira pas pour nous de penser que nos aînés ont fini de travailler. Non, il faut un savant de dosage. Et je pense qu'il faut de tout pour faire amende. Alors, depuis vendredi, la Sénat a lancé la réception des candidatures. Le dernier délai, c'est le mercredi 2 novembre prochain. Comment ça s'organise au niveau de l'Union Progressiste ? Vous attendez sans doute le dernier jour. Pour ce que je sais, le travail est en train d'être fait. Je peux même dire que c'est à 90% déjà téléchargés. Les responsables, en leur timing, n'importe comment, nous serons dans les délais. En tout cas, la confiance des militants sera mise à l'épreuve au terme de la sélection des candidats. Est-ce que vous avez un message à l'endroit des militants de l'EPR ? Oui, je tiens à préciser que l'essence même de la réforme du système partisan et ce que nous prenons davantage même à l'Union Progressiste, c'est d'effacer les individualités au profit du collectif. Et donc, les militants de l'Union Progressiste de Renouveau sont préparés à cela. Quelle que soit la liste qui sera présentée, quels que soient les candidats qui seront en liste, nous ferons un autour de cette liste pour travailler à ce que nous ayons la majorité au soir du 8 janvier 2023. Et donc, c'est le moment d'appeler les militants de notre parti à la sérénité et d'avoir confiance en nos dirigeants afin que, peu importe la liste qui sera dévoilée, que nous mettons en ordre de bataille parce que, en réalité, c'est le parti qui compte. Merci beaucoup à vous, M. Julien Roland-Deguénon, membre de la sèche de formation de l'Union Progressiste. Le Renouveau, merci de votre passage sur le plateau du Grand Format. Et bon dimanche. C'est moi qui vous remercie. Bon dimanche à vous aussi. Mesdames et messieurs, nous allons évoquer un autre sujet à présent, après la politique. On va parler éducation avec la 23e édition du Forum Mondial sur la nutrition de l'enfant. Madame Alissa Meynon est la conseillère à la déconcentration, à la décentralisation et à la coopération du ministre des Enseignements maternels et primaires. C'est elle qui vient nous faire le point de travaux juste après cette coup de pause. C'est elle qui vient nous faire le point de travaux de l'enfant. Offrez de l'or à votre partenaire. Gagner de l'argent n'a jamais été aussi facile avec MoveMonnaie. Jusqu'au 25 décembre 2022, avec la promo CacheCache, les opérations MoveMonnaie peuvent te faire gagner beaucoup d'argent chaque semaine. Des dépôts, transferts, retraits, achats de crédits, forfaits, passe, à paiement SP2E Canal+, aux transferts internationaux. Chaque transaction effectuée te donne des points. Fais le max de transactions dans la semaine pour avoir le plus de points possible et soit parmi les 100 gagnants à qui MoveMonnaie envoie des transferts d'argent. Chaque semaine, c'est V gagnant de 5 000 francs, V gagnant de 10 000 francs, V gagnant de 40 000 francs et V gagnant de 100 000 francs. Et cependant, 13 semaines. Yes ! Et oui, avec MoveMonnaie, c'est CacheCache. N'attends plus. Dès maintenant, fais le max d'opérations MoveMonnaie chaque semaine et reçois tes dépôts Cache avec la promo CacheCache. Alors, qu'attends-tu ? Fais tes transactions en tapant étoile 855 dièse ou via l'application MoveMonnaie. MoveMonnaie, avec toi chaque jour. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24 sur 24 ou que vous soyez à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canaltroitelevision.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. 10 24 au 27 octobre 2022, au Palais des congrès de Cotonou, plus de 200 sommités de l'alimentation et de la nutrition sont venues des 5 continents de la planète pour être au rendez-vous. C'était la 23e édition du Forum mondial sur la nutrition de l'enfant. Ce dimanche, le Grand Format revient sur cette actualité avec la présidence du comité d'organisation de ce forum, Madame Alice Mayinou, bonjour. Bonjour, Monsieur le journaliste. Alors, vous êtes conseillère à la déconcentration, la décentralisation et à la coopération du ministre des enseignements maternels et primaires. Bienvenue sur le plateau du Grand Format. Merci. Alors, quels étaient les objectifs fixés pour la tenue de cette 23e édition du Forum mondial sur la nutrition de l'enfant ? Merci beaucoup. Il faut commencer à dire que le Forum mondial sur la nutrition de l'enfant est une rencontre technique et formative. Et cette rencontre est axée sur l'échange de connaissances et de stratégies entre pairs gouvernementaux en vue de mettre en place des programmes d'alimentation scolaire efficaces et durables gérés par les gouvernements. Alors, quel est le profil des participants, des experts qui ont pris part au Trafo ? Nous avons reçu des participants venus de 44 pays et soutenus par 32 organisations. Il s'agissait de représentants de gouvernement, les ministres. Il y avait aussi des secrétaires d'État, des secrétaires généraux. Et il y a des ONG, des universitaires, le monde des affaires, le secteur privé était représenté, des ONG. Tout ce monde était là, venu des quatre coins du monde. Alors, probablement, comment se sont déroulés les travaux ? Les travaux, pour l'essentiel, c'était des panels de discussion, des ateliers de partage d'expérience. Et puis, il y a eu une activité phare, qui est l'activité de visite des écoles à cantine. Donc, nos participants ont eu cet honneur-là de visiter nos écoles à cantine. Alors, quelles sont les différentes thématiques qui ont été abordées pendant ces trois ou quatre jours de travaux ? Pendant les quatre jours, c'est-à-dire du lundi 24 au jeudi, les thématiques abordées, c'est d'abord la nutrition en milieu scolaire. Ça a été vu sur tous les angles pour faire ressortir un peu ce qu'on peut appeler le fardeau ou les fardeaux de la malnutrition. Quand on est sous-nutri ou sur-nutri, ça pose des problèmes, soit d'obésité, soit de retard de croissance. C'est agité. Il y a eu aussi, qu'on a exploré la chaîne de valeurs en lien avec la nutrition pour les programmes d'alimentation scolaire. Donc, on s'est penchés sur les achats locaux. En dehors de ça, le secteur privé aussi était là pour échanger un peu sur les produits qui peuvent être bénéfiques pour l'alimentation scolaire. D'accord. Alors, convergence des forces pour une résilience et une durabilité des programmes d'alimentation scolaire dans le monde, c'est le thème de ce forum. Alors, quel est l'appel qui est lancé à travers ce thème ? Oui. Il faut commencer par préciser que l'alimentation scolaire est vue par le gouvernement de son excellence, M. Patrice Talon, comme une stratégie de réduction de la pauvreté et de réduction des disparités régionales de scolarisation et tout ça. Donc, c'est considéré comme un filet, un filet social. Donc, l'école est comme une porte d'entrée pour faire converger différentes interventions. Donc, c'est un appel à plus d'énergie parce que quand on parle de repas scolaire, cela appelle beaucoup d'autres interventions. Il faut parler de l'eau, il faut parler de la qualité des aliments qui sont servis, il faut parler de l'électricité, en tout cas toutes les conditions pour que les enfants aient des aliments qui favorisent une bonne croissance et un bon fonctionnement de leur organisme. Ce forum a été une belle occasion pour le Bénin et pour le gouvernement pour présenter le programme d'alimentation scolaire intégrée. Quels sont les principaux axes qui ont été présentés ? Absolument. Alors, le Bénin a eu l'honneur d'être accueilli, d'habiter ce forum. Et nous avons saisi ce cadre-là pour échanger, pour mettre en lumière notre programme. Alors là, indépendamment des chiffres que nous avons essayé de mettre en évidence pour montrer tout le soutien du gouvernement à ce programme, nous avons parlé du dispositif de suivi de ce programme-là, du dispositif d'approvisionnement. Nous avons parlé aussi du financement, des partenariats développés dans le cadre de ce programme. Le gouvernement étant le principal donateur, il y a quand même d'autres partenaires qui soutiennent ce programme-là, comme les Pays-Bas, l'Allemagne, Educo, les CRS, Catholic Relief Service, et le programme alimentaire mondial même. Le Bénin en a profité aussi pour présenter le modèle d'alimentation scolaire qu'il souhaite. C'est un modèle qui est actuellement en construction. Les travaux évoluent bien. Ce sera un modèle qui va être élaboré et transmis au gouvernement béninois pour sa gestion. Alors comment le modèle du Bénin a-t-il été apprécié par ces SPR ? Très bien apprécié. Il présente six blocs, ce qui permet de voir un peu, par exemple, en termes de suivi, ce que le Bénin prévoit, en termes d'infrastructures, ce que le Bénin prévoit, en termes même du panier alimentaire, ce qu'on prévoit. Ce n'est pas un modèle standard, ce n'est pas un modèle uniforme, mais ce sont des options qui seront faites en tenant compte des spécificités régionales et tout. Le programme d'alimentation scolaire qui a été présenté, quelles sont les innovations apportées par le gouvernement pour le compte de la rentrée scolaire en cours ? Merci beaucoup. Pour cette rentrée, le cap s'est mis sur une extension de la couverture à 115%. Indépendamment de cela, il y a une expérience qui va être faite. Il s'agit d'un transfert monétaire aux communautés à la base, pour que ces communautés puissent contracter avec des fournisseurs locaux ou des producteurs locaux pour acheter elles-mêmes les produits dont elles ont besoin, c'est-à-dire pour la fourniture des repas scolaires. C'est une modalité qui permet de promouvoir l'économie locale, puisque les écoles pourront contracter, j'y arrive, les écoles pourront contracter avec des fournisseurs, des producteurs locaux. Alors, quand on parle de nutrition de l'enfant, il n'y a pas que les quarantines scolaires. Tous les enfants n'ont pas la chance d'être inscrits à l'école. Est-ce que le gouvernement a un programme spécifique en faveur de cela ? Il faut préciser que les quarantines scolaires, actuellement, c'est à l'enseignement primaire. Et à l'enseignement primaire, nous recevons des enfants de 5,5 à 6 ans. C'est à l'enseignement primaire. Mais je sais qu'il y a le secrétariat permanent pour le conseil de l'alimentation et de la nutrition, qui est un programme spécial en faveur des enfants, pour les mille premiers jours, voilà. Pour les mille premiers jours des enfants. Ça, oui, c'est un programme soutenu par le gouvernement. Alors, quelles sont les perspectives pour le gouvernement en matière de renforcement de ce programme qui a été, on va dire, présenté au palais des congrès ? Merci beaucoup. Vous savez, en matière d'alimentation scolaire, il faut beaucoup d'argent, comme on le dit. Ce n'est pas si simple. Pour avoir des repas chauds à donner aux enfants quotidiennement, il faut assez de ressources. Le gouvernement béninois en met suffisamment. Mais nous avons besoin de développer des partenariats complémentaires pour la mise en œuvre de ce programme-là. En dehors de ça, il faut gérer les effets induits par ce passage à 115%. Et aller au-delà, puisque la vision du gouvernement, c'est une extension universelle. 100% de couverture des écoles. Et il y a aussi qu'il est important d'avoir une loi, d'adopter la loi en faveur de l'alimentation scolaire. Voilà, entre autres perspectives, ce que je pourrais dire. Alors, qu'est-ce que le Bénin a pu tirer des discussions, des partages d'expérience entre ces différents participants à ce forum ? Merci. D'abord, les participants, surtout à la visite d'école, ont beaucoup apprécié l'engagement communautaire. Les femmes, à travers des groupements dans certaines communautés, soutiennent bien les activités d'alimentation scolaire. Alors, les participants ont beaucoup apprécié cela comme gage de la durabilité des programmes scolaires. Il y a aussi cet engagement de l'État qui est fort et qui retient l'attention. Parce qu'on a retracé un peu l'historique d'où on est parti. En 2017, 31% de couverture. On est arrivé déjà autour de 2018-2019, on était déjà à 51%, ce qui était prévu pour 2021. Et en 2022, cette année scolaire, on est à 115%. Donc, ça, ça a accroché parce que c'est spécial quand même. D'accord. Les assises de Cotonou ont été sans doute sanctionnées par des recommandations ou de grandes conclusions. En quelques mots, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Oui. Le forum a été sanctionné par un communiqué final. Ce communiqué final, l'approche qui a été utilisée pour élaborer ce communiqué, c'est une approche participative qui a tenu compte un peu des priorités, des besoins des participants. Donc, on a pu regrouper les recommandations autour de ce que les représentants de gouvernement ont dit et ce que les partenaires et seuls l'eau regroupent même les ONG, les chercheurs, les universités, ce qu'ils ont pu dire comme recommandations. Alors, entre autres recommandations, pour les gouvernants, se pencher sur la mise en place des cadres légaux et de capacitation en vue de permettre aux écoles de se prendre en charge de façon durable. Et cela va faciliter le transfert, par exemple, nous, de notre programme au gouvernement pour sa gestion. Envisagé rapidement, pour les représentants de gouvernement, ils souhaitent qu'on envisage rapidement l'insertion du programme d'alimentation scolaire dans l'ODD4. L'ODD4 est relative à l'éducation pour tous. Alors, ils souhaitent de fixer un objectif global en termes de pourcentage de budget à allouer à l'alimentation scolaire, à l'instar de ce que recommande le Partenariat mondial pour l'éducation. Alors, après, à Cotonou, quel est le pays qui aura l'occasion d'abriter la 24e édition de ce forum ? Est-ce que ça a été décidé ? Non, difficile de le dire. Je peux, peut-être, la procédure n'est pas pareille. Nous, nous avons, le Bénin, c'est vrai, manifestait déjà un intérêt pour abriter ce forum. Mais la requête du GCNF, la fondation mondiale qui organise ça, nous avons reçu la requête en mai, en mai dernier, je crois. Donc, nous avons eu une marge de cinq à six mois pour préparer ce forum-là. Alors, une dernière question, très rapidement. Vous avez présidé le comité d'organisation de ce forum. Est-ce que vous-même, vous avez été satisfaite ? Ah oui, absolument. Je suis satisfaite des travaux. Puisque ça a été un cruiser d'échanges. On a rencontré près de 255 participants. C'est vraiment une occasion d'échange culturel aussi. C'était enrichissant de toutes les façons pour chacun et pour tous. On était une dizaine de Béninois représentés là, en dehors de ceux qui se sont inscrits à travers les ONG. Merci à vous, Mme Alissa Meynon, conseillère à la déconcentration, la décentralisation et à la coopération du ministre des Enseignements maternels et primaires, présidente du comité d'organisation de la 23e édition du Forum mondial sur la nutrition de l'enfant. Bon dimanche à vous, madame. Je vous en prie. Merci beaucoup et bon dimanche à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que notre artiste de la semaine, c'est bien l'empereur Victor Siegbe, qui nous vient d'Adjououn, c'est dans la vallée de l'Oemé, avant de le recevoir. Pour revisiter son parcours musical et ses œuvres, nous allons marquer une pause d'environ 6 minutes. Le temps pour vous de suivre la revue de presse hebdomadaire signée à Siongkani à Siongkani. Et juste derrière, c'est le décryptail de l'actualité nationale avec Josaphat Dabolinon. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la revue de presse hebdomadaire. En faisant du président de la Sénat son gros titre, le matinale renseignait que le président de l'institution a donné le top à travers un discours de lancement. Sakalafi a invité les partis politiques à faire preuve de diligence, de vigilance, d'attention et de rigueur dans la constitution des dossiers afin de s'assurer aussi bien de leur complétude, de la validité des pièces que de l'éligibilité des candidats avant de se présenter devant les équipes de réception des dossiers à la Sénat. Pour Bénin Intelligent, la Sénat se dit prête et rassure que les dispositions appropriées sont prises pour recevoir les délégations mandatées pour le dépôt et l'enregistrement des déclarations de candidature au siège de l'institution. Plus de temps à perdre pointe le quotidien Fraternité pour lequel le délai imparti pour le dépôt des dossiers de candidature court. Plus précisément du 28 octobre au 2 novembre, soit exactement une semaine. Pour ceux des partis politiques qui n'ont jusqu'ici pas réussi à définitivement boucler leur liste de candidature, ils devront certainement composer avec l'improvisation et tous les risques que cela comporte. D'ailleurs, comme de coutume au Bénin, il y a certainement nombre de candidats qui ont attendu les derniers jours pour se presser aux portes des directions des impôts afin d'obtenir leur quittus fiscale, pièce indispensable, dans la composition de leur dossier de candidature. Par contre, d'autres, notamment des partis de l'opposition, arguent que leurs militants ont fait à temps les formalités pour l'obtenir, mais sans aucune explication, la délivrance de leur quittus fiscale se fait encore désirer. Et déjà annoncé le Télégramme, selon Jacques Ayadji, les maires agissent pour que la déclaration de candidature de Mouel Bénin ne respecte pas les normes requises. Les maires sont en position de juge et parti parce que la plupart appartiennent à des partis politiques qui sont en compétition et ils travaillent pour gagner ces élections sur tapis veille. Je ne comprends pas, et les militants de Mouel Bénin ne comprennent pas comment on peut refuser le certificat de résidence à un béninois parce qu'il est né à Lomé. C'est comme si c'était une malchance d'être né à l'extérieur du territoire. Avec le Conseil des ministres du mercredi, le matinal notait jeudi que le soutien au pouvoir d'achat se poursuit. En parlant du gouvernement qui reconduit les mesures d'atténuation contre la flambée, Fraternité écrit que les populations vont continuer à bénéficier des mesures de réajustement des prix des produits de première nécessité après analyse de la situation, de la flambée du prix des produits de grande consommation en raison des chocs extérieurs, notamment de la guerre en Ukraine où le gouvernement reconduit le plafonnement des prix de l'huile végétale raffinée, de la farine de blé et du ciment. Par exemple, la farine de blé a 28 500 francs CFA, le sac de 50 kg. L'économiste du Bénin relève la suspension de la perception de la TVA sur la farine de blé, produite localement, le dédouement de la farine de blé importée sur la valeur transactionnelle. Autre point du Conseil des ministres qui intéressait l'autre vision, c'est l'annonce de recrutement de 100 auditeurs de justice par l'État. De son côté Fraternité informait que les travaux de 13 voies urbaines d'accès et de traversée de Cotonou démarrent bientôt. La réalisation d'une mission en vue de l'exécution de divers travaux dans les cinq villes du Grand-Loup-Coué n'est pas non plus occultée. Selon le compte rendu du Conseil des ministres, l'état de praticabilité des dites voies n'offre plus le confort nécessaire et ne favorise pas une bonne mobilité des usagers. Les travaux consisteront en outre à mener une mission d'études d'état des lieux, de géoréférencement, de cartographie, d'élaboration de dossiers d'appel d'offres, de contrôle et de surveillance des travaux de remplacement ou de remise en état des grilles avaloires, tampons de regards et d'alettes de caniveaux dans les cinq villes du Grand-Loup-Coué. À l'une de la presse du mercredi, la promulgation de la loi sur la Cour spéciale des affaires foncières. Et à ce sujet Fraternité parle d'une bonne nouvelle pour les justiciables des problèmes de terre au Bénin. Les contentieux d'Omanio seront vite résolus car une Cour spéciale est dédiée pour traiter les affaires du foncier. Après le vote de la loi, le chef de l'État l'a rendu exécutoire dès ce mardi. La Promulgant, la Cour spéciale des affaires foncières, va désormais connaître des actions réelles immobilières, des actions relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, d'où le titre « Célérité en vue dans la résolution des contentieux d'Omanio ». Et dans le même temps, écrit le matinal, le président Patrice Talon a promulgué la loi portant modification de la santé des personnes en République du Bénin. C'est après le vote à l'unanimité des députés de la huitième législature, le 4 octobre 2022, la loi a pour objet l'organisation de la protection de la santé des personnes, la définition des suggestions imposées aux citoyens et à leurs personnes en cas de maladie transmissible, non transmissible, contagieuse ou d'épidémie. Le Bénin dispose désormais d'un troisième réseau de téléphonie mobile, CELTIS, et à en croix l'économiste du Bénin, à la taille des ambitions du gouvernement béninois pour une meilleure expérience de la téléphonie du numérique, la SBIN a lancé ses activités avec l'opérationnalisation de CELTIS, le premier réseau GSM 100% béninois. Fruit des réformes mises en œuvre par le gouvernement de la rupture écrit Fraternité, la Société béninoise d'infrastructures numériques a lancé ses nouvelles activités mobiles et mobile money avec la nouvelle plateforme de marque commerciale et institutionnelle dénommée CELTIS. Le journal ajoute que CELTIS proposera une innovation majeure avec une assistance en ligne segmentée et une assistance digitale performante. CELTIS ambitionne d'être une marque de référence contribuant fortement au développement social et au bien-être des populations. Merci d'avoir suivi la revue de presse hebdomadaire. C'était à l'instant l'essentiel de l'actualité de la semaine résumée dans la revue de presse hebdomadaire de Assyon Mokani, Assyon Mokani, que nous allons retrouver la semaine prochaine. En plateau pour le tour de l'horizon de l'actualité nationale, Josaphat Daboulino, bonjour. Bonjour, Idriss, bonjour. C'est un éditeur à Puzat Tchèque, c'est un organe panafricain de vérification des faits incubés par Code for Africa. Merci d'être au rendez-vous et bon retour sur le plateau du Grand Format. Merci beaucoup, merci de toujours m'inviter. C'est donc plaisir de vous retrouver. D'accord. Depuis vendredi dernier, la Sénat a ouvert ses portes aux partis politiques qui désirent participer aux élections législatives du 8 janvier 2023 pour la réception des déclarations de candidatures. Mais pour le moment, les candidats se font encore désirer. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette stratégie de nos acteurs politiques ? Bon, ce n'est pas de la stratégie, c'est juste des difficultés d'organisation. Je vais parler des difficultés organisationnelles, ce n'est pas de la stratégie. Bon, vous savez déjà, habituellement, quand il n'y a pas d'élection au Bénin, on parle de ces candidats, de ces prétendants qui se positionnent pratiquement à moins de deux heures ou trois heures de la clôture du délai fixé par l'organe qui s'en charge. Et malheureusement, c'est devenu une habitude pour le Béninois. Mais je dis que c'est une difficulté, ce n'est pas une stratégie parce qu'aujourd'hui, les formations politiques sont confrontées à plusieurs défis. Le premier défi, ça concerne d'abord le positionnement, qui positionner et où le faire. Le second défi, c'est de réunir tous les papiers nécessaires pour être en phase avec ce que dit le Code électoral. Et d'autres défis ou enjeux que je considère de subsidiaires, c'est bien sûr comment faire pour que l'unité puisse demeurer au sein de cette formation politique, tout en ayant à la fin, bien sûr, la liste au complet pour qu'il y ait toujours l'harmonie et la continuité dans les travaux au sein de la formation politique. Éviter peut-être que les candidats qui ne sont pas retenus le démissionnent pour se retrouver sur le liste. Tout à fait. Comment contenter cette vague-là et puis faire fonctionner le parti politique à la fin. Donc je crois que c'est principalement et majoritairement les défis dont fait face la formation politique, en tout cas en général, aujourd'hui. Et c'est extrêmement important puisque même l'arsenat doit pouvoir attendre encore, encore et encore, parce que de notre position de journaliste et des informations que nous avons pu avoir au sein de cette formation politique, il se peut que c'est maintenant, on est en train d'épurer en quelque sorte la liste des candidats, la candidature, bien sûr, de cette formation politique. Ce qui va prendre certainement encore quelques jours. Mais ce qui est sûr, c'est que tout sera fait avant le 4 novembre, si je ne me trompe, le 2 novembre, pour que la Sénat puisse avoir véritablement les papiers pour la candidature de ces différentes formations politiques. Va-t-on encore assister à la délocalisation des sièges des partis politiques à la Sénat ? C'est bien probable, on ne peut pas toutefois être pérennois sur la question, mais c'est bien probable parce que d'ici 2 novembre, beaucoup de choses peuvent se passer. Et sans oublier que nous avons une journée qui est chômée à l'intérieur là, et que la Sénat ne pourra pas fonctionner à moins que la journée soit spéciale pour les agents de la Sénat. Donc, il y a de l'affluence déjà le dernier jour. Comme je l'ai dit, c'est désormais une habitude. C'est bien dommage, mais on pourrait également assister en 2022, comme les années antérieures, des gens trimballés de l'imprimante, des gens trimballés peut-être de l'ordinateur pour aller s'installer, profiter également du courant électrique de la Sénat, du contribuable désormais pour établir leur liste. Bon, ce ne serait pas fait nouveau, mais vivement, on souhaite en tant que citoyen, en tant que béninois, on souhaite vivement que la liste soit épurée, que la liste soit rendue à temps à la Sénat et qu'on n'assiste pas malheureusement à cette scène qui n'honore pas la classe politique d'ailleurs. Mais on constate un effectif pléthorique de candidat à la candidature au sein de la partie politique. Comment peut-on expliquer cet engouement ? Tout le monde veut manger député, entre pifs, c'est un français vulgaire, bien sûr. Mais tout le monde veut devenir député. Parce que nous aussi, nous, citoyens, nous avons donné une connotation, nous avons donné une valeur à la chose politique, du tout à l'acteur politique qui se retrouve à l'Assemblée nationale. Cette valeur, c'est le fait qu'on les appelle déjà honorables. En fait, quand vous appelez quelqu'un honorable, vous lui donnez un rang aussi élevé, alors qu'en fait, dans aucun de l'hôtesse, il n'y a pas cette appellation. On se serait limité sur l'appellation député, monsieur le député, que désormais, il n'y aura pas cet engouement. Mais malheureusement, on a donné cette valeur. Et tout le monde veut y aller, parce que déjà, on est à l'abri, vous avez l'hôtesse parlementaire et tout ce qui va avec. Étant donné également qu'il s'agit d'un mandat de transition, de trois ans, des gens se disent, oui, si je me retrouve là-bas, pendant les trois ans au moins, ça me permettra de me forger politiquement pour affronter l'échéance de 2026, qui est quand même un enjeu vraiment majeur pour la classe politique toute entière. Donc, c'est un peu ça l'engouement. Et c'est pour ça que je veux dire, ce serait un peu difficile, tant pour les formations, les responsables des formations politiques, que je prends en tout cas pour l'instant, parce qu'ils ont vraiment du boulot, et également pour ces acteurs-là qui se retrouvent, parce qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas dire, Idriss, qu'un candidat, la candidature, est sûre de retrouver sa liste, même en dernière position, dans sa circonscription. Il n'est même pas sûr d'avoir son nom en tant que suppléant également. Donc, c'est un peu compliqué, un peu serré. Le jeu est ouvert, d'ailleurs. Et ce jeu-là, ça va permettre soit de faire des coups-barrs, politiquement, ça va passer de bonnes guerres après tout, parce que tout le monde veut aller, comme je l'ai dit au début, donc faire des coups-barrs, essayer de vouloir corrompre les dirigeants, et tout, pour se faire positionner. Mais ce qui est peut-être un peu inquiétant, je dirais, à la limite, c'est de voir déjà les élus locaux, les maires, les conseillers, qui ont déjà un mandat électif, se positionner à la candidature, bien sûr, de ces formations politiques. On parle de la soixantaine de maires qui désirent siéger à l'Assemblée nationale. Est-ce que cela peut se justifier par la réforme dans le secteur de la décentralisation ? Je dirais en partie oui, en partie oui, parce que déjà, les maires, en tout cas, si je prends le premier responsable communal, ce premier responsable n'a plus la main aussi libre comme avant pour gérer, surtout côté finance, côté budgétaire. Donc pour ça, ils pourraient dire, mais si je n'ai pas la main mise sur les dépenses au niveau de ma commune, il vaut mieux aller lire les tests, les légiférer, et puis doter mon pays de lois nécessaires. Donc c'est peut-être ça. Mais il y a l'autre chose également que au-delà de ce que la décentralisation a été réformée, au-delà de ce que les maires n'ont plus la main sur le budget de la commune, il n'y a que ces mêmes élus veulent aller goûter, en tout cas, bien sûr, la chose parlementaire. Il veut aller dire pour qu'il puisse avoir l'appelation honorable, parce que c'est important, c'est l'égo béninois. Donc pour qu'il puisse avoir l'appelation honorable, parce que, comme l'a dit quelqu'un, un député, mais l'a soufflé pas plus tard qu'il y a, il me dit, honorable un jour, honorable pour toujours. Mais c'était à moi de lui dire, mais vous n'êtes pas honorable, vous êtes un député. Il faut qu'il comprenne ça un peu. Donc tout le monde veut aller goûter à ce titre, parce qu'ils estiment que député un jour, député pour toujours. Donc c'est normal qu'on ait aujourd'hui l'effet inverse, parce que c'est l'effet inverse. Entre-temps, on voyait déjà les députés qui veulent venir au niveau local pour être maire, pour siéger, pour travailler. D'ailleurs, nous en avons connu en 2019. Il y a les maires qui sont élus députés, mais qui préfèrent rester à la maire. Qui ont préféré venir en 2020 pour dire, non, moi je veux rester au niveau de ma commune et travailler. Mais aujourd'hui, on voit l'effet inverse où des gens, des maires qui ne sont plus des ordonnanciers, du budget, se retrouver ou vouloir se retrouver à l'Assemblée nationale pour siéger. Donc c'est un peu ça, mais c'est un peu dommage. Moi, on aurait pu éviter ça, et je crois, je l'ai dit une fois sur ce plateau, on aurait pu éviter ça en mettant des barrières législatives. Dès qu'en fait, vous avez un mandat électif, vous êtes maire, élu, je ne sais pas, un mandat électif en général, pour vous positionner encore, il faut démissionner de votre poste déjà trois mois ou six mois d'avant. Vous échouez. C'est un risque. Voilà, c'est un risque. Vous échouez au prochain scrutin auquel vous participez, vous n'avez aucun titre, vous retournez à votre fonction, si vous êtes enseignant, vous retournez dans l'enseignement et autres. Mais si vous gagnez, c'est que vous prenez l'autre mandat et vous continuez. Mais c'est dommage aujourd'hui qu'on me dise, oui, j'ai déjà un mandat électif en cours, mais je garde toujours ce chapeau, j'aborde toujours cette carquette, mais en allant voir encore les mêmes électeurs, les mêmes mandants pour dire, je veux encore un autre mandat électif parce que ce que vous avez confié, ce sur quoi vous avez pris le risque de me confier, je ne peux plus le faire parce que j'ambitionne en ce congrès. Je crois que c'est un peu dommage. pendant que la Sénat attend les dossiers, certains partis politiques éprouvent de nombre de difficultés pour obtenir les inquiétudes fiscaux au niveau de la Direction générale des impôts. Comment est-ce que vous analysez tout ça ? Oui, mais d'abord, ça fait partie des barrières qu'on pourrait poser déjà au niveau de l'élection et je crois que le quittisme fiscal, ça fait partie des barrières que nous avons désormais. Pour vous rappeler, en 2019, on n'avait pas encore cette disposition législative et on a parlé de certificat de conformité et il faut se conformer. ça a récalé des gens, ça a fait des remonts, ça nous a conduit. Là où vous connaissez déjà, je ne veux pas faire l'affront aux téléspectateurs de rappeler encore ce moment sombre de notre histoire démocratique, mais également, nous avons désormais dans notre loi le quittisme fiscal qui, le Code de l'électorat, je crois bien, l'article 40 et 41, qui évoque le Code fiscal pour dire qu'on doit en avoir. Et vous savez, dans un système démocratique, s'il y a déjà un papier qui conditionne votre positionnement, ce qui veut dire que c'est déjà une barrière. Une barrière et que cette barrière est encore plus en griffe, bien sûr, dramatique politiquement, si c'est l'administration qui doit vous délivrer ça. En fait, normalement, ou en temps réglementaire, ça ne devrait pas poser des problèmes parce que l'administration, elle est neutre. Ça ne devrait pas poser des problèmes. Malheureusement, il s'est fait que sous nos cieux, l'administration a un peu de difficulté à délivrer certains papiers à certains acteurs qui ne sont pas du même bord que le régime en place ou qui n'ont pas la même vision que le régime en place. C'est malheureusement ce qui se passe aujourd'hui ou c'est ce qui a toujours eu lieu depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a certains acteurs politiques qui ont dénoncé, il y a quelques jours, la difficulté d'avoir, je crois que les jours à venir, les jours à venir, on aura encore d'autres déclarations d'autres acteurs politiques. Donc, c'est déjà une barrière. Comment j'analyse ça ? Pour moi, ça limite forcément les choses. On aurait pu éviter les frustrations si l'administration béninoise, en tout cas à ce niveau, reste véritablement une administration publique. publique, c'est-à-dire qu'on délivre à tout le monde. Parce que les plaintes neutres, parce que les plaintes des acteurs politiques, de certains acteurs politiques, sont en queue des gens qui ont voulu avoir la liste de leurs candidats avant de mettre l'équité. Ce qui, pour moi, pourrait poser un problème pour une administration qui est publique, qui devrait être neutre. on dit qu'on ne veut même pas savoir sur quelle liste vous voulez vous positionner. Moi, je suis Josaphat, je suis à jour par rapport à mes impôts, j'ai payé tous mes droits. Donc, on me dit, oui, prenez ça. On s'en fiche normalement, on devrait s'en ficher normalement de la liste ou du parti qui devrait me positionner. Mais malheureusement, quand j'ai entendu une telle déclaration, je me dis, mais là, l'administration, elle n'est plus aussi publique et neutre comme on l'aurait souhaité. Il y a aussi les attestations de résidence qui posent problème à certains candidats. Mais là aussi, ça fait partie des soucis, bien sûr. C'est pour ça que je dis, parce que au niveau même local, au niveau du délégué ou du chef de quartier, c'est l'administration décentralisée. Et ça devait rester aussi neutre. On ne devait pas savoir, oui, Josaphat veut se positionner sur la liste INSS et que Idriss veut se positionner sur la liste Y. Et pour ça, parce que moi, je ne suis pas en accord avec la liste Y, donc je ne lui dérume pas le certificat. Donc, c'est encore des barrières. Et moi, je voudrais souhaiter depuis ce plateau, véritablement que nos administrés, les acteurs qu'on a choisis pour diriger l'administration publique, tant au niveau étatique qu'au niveau local ou décentralisé, puissent véritablement être des agents neutres pour permettre à tous les citoyens de distribuer des papiers nécessaires autant opportuns pour faire ce qu'ils doivent faire. Mais là, on pourrait aussi accuser, vous permettez bien sûr de faire cette dégression, on pourrait aussi accuser les partis politiques ou les acteurs, le citoyen béninois, parce que déjà, non, pas de citoyen, si c'était vraiment les citoyens, il aurait pu être à jour par rapport au fisc. Bon, moi, en tant que je la face, je sais qu'en 2022 ou en 2023, je vais aux élections. et que dans les papiers qu'on me demande, il y a tel papier qui est obligatoire et que je sais qu'en fait que ça pourrait poser des problèmes parce que l'affluence des derniers jours pourrait faire que je ne peux pas ne pas avoir le papier à temps. Donc, moi, déjà en quatre mois en arrière, cinq mois, six mois en arrière, je me mets à jour, je fais la demande de mon papier, je l'obtiens parce que ce n'est pas périssable, on en dit, les trois dernières années, en tout cas selon le code. Donc, si j'arrive à faire les trois dernières années, j'ai mon papier là, on n'a pas dit que ça a un délai de validité de trois mois ni de deux mois. Donc, on aurait pu éviter l'affluence aujourd'hui si chaque acteur ou si chaque Béninois était véritablement un citoyen Béninois en se comportant vraiment comme un citoyen. Dernier sujet, très rapidement avec vous et c'est, on va parler sport, avec l'équipe nationale olympique du Bénin qui affronte ce dimanche au stade de l'amitié général Mathieu Kereku, l'équipe du Soudan. Match, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de cette catégorie. Alors, que peut-on attendre donc de ces jeunes ? Ah, moi, j'attends beaucoup de choses. Une bonne prestation d'abord, la victoire, et puis, un bon jeu. Parce que tout ne suffit pas, il réussit d'avoir de la victoire seulement, et tout ne suffit pas de battre. mais c'est de permettre d'avoir un bon niveau de jeu, pouvant permettre à ces joueurs de garder le cap pour aller faire d'autres merveilles après, parce qu'on dit que c'est la phase qualificative. Donc, aujourd'hui, s'ils se battent, ils se démèdent à la limite pour gagner ce pays, donc ils doivent quand même garder le cap. Nous offrir, moi, en tant que spectateur, m'offrir un bon jeu pour qu'ils puissent savoir, effectivement, les efforts que le gouvernement fait, et qui est médiatisé autant que ces efforts portent leurs fruits. Et que ces fruits-là, c'est à travers leurs prestations. Et que ces fruits-là, c'est à travers leur victoire. Et que ces fruits-là, c'est à travers la continuité dans la victoire et dans la bonne prestation. Donc, c'est important, aujourd'hui, ce que je peux attendre, la bonne prestation sur le terrain, la victoire et la continuité dans cette prestation et dans cette victoire. Joseph Fatt, d'un beau nom, éditeur à Pouza Kier, avec un organe panafricain de vérification des faits incubé par Code for Africa. Merci pour ce regard sur l'actualité. On se retrouve dans quelques semaines. Oui, tout à fait. Avec plaisir, je vous remercie. Merci également pour votre disponibilité. Et très bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, avant de prendre congé de vous en attendant de nous retrouver dimanche prochain, je vous invite à découvrir notre artiste de la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est une chanson bien aimée par tous les Vienninois. Au-delà de votre épouse, c'est à toutes les femmes. Oui, à toutes les femmes. C'est une dédicace pour toutes les femmes du monde entier. Vous êtes natif d'Ajohoun, tout comme le vétéran Anis Pépé, qui était à votre place ici il y a deux semaines sur le plateau de Grand Format. Que représente-t-il pour vous ? C'est Anis Pépé qui m'inscrit. C'est mon papa, c'est mon père artistique. C'est mon papa. Je ne peux pas dire sur le plateau qu'ils sont au fin, mais quand même, j'y travaille fermement pour mériter cette place-là. Il est dans le Zinli. Il est dans le Zinli, il est mon idole. Vous savez, toutes les chansons de Vaudon que j'ai fait dans mes albums, je joue Zinli d'abord dedans. Et si quelqu'un m'invite pour des spectacles live, je dois forcément commencer par Zinli. Parce qu'il faut pérenniser, il faut aussi valoriser ce rythme-là qui est en train d'être laissé par la génération montante. Mais ça a été ramené d'actualité par le vétéran Anis Pépé. Donc j'ai dit, il faut que je lui emboîte les pas et jouer ce rythme-là. D'accord. Alors vous êtes par ailleurs promoteur d'un festival, toujours pour la promotion de la culture. C'est le festival Aounoudé, qui est à sa deuxième édition. D'abord, comment s'est passée la première édition ? Est-ce que c'était un succès ? Le festival Aounoudé, la première édition, c'était du 23 au 24 août 2021. Aounoud, à l'EPP, à Aounoud Centre. Aounoud, c'est votre village ? Oui, c'est mon arrondissement qui m'a vu naître. Ça a connu un succès, connu de tout le monde d'ailleurs. Si tu fais la première édition et que les gens n'ont pas aimé, je ne pense pas que tu vas encore commencer la deuxième édition. Donc la première édition, à Connu, est-ce que c'est non négligeable ? Voilà. Donc c'est pourquoi nous avons entamé déjà la deuxième édition depuis le 24 septembre passé. Et il va prendre fin le 12 novembre prochain. Alors quel est le programme de manifestation ? Oui, merci beaucoup. Je dis un grand merci au peuple béninois et surtout les filles et fils de la vallée de Lemay. Nous avons commencé, comme vous le savez tous, le festival Aounoudé depuis le 23-24 passé à travers la cérémonie officielle du lancement qui a regroupé d'ailleurs les élus locaux de la commune et que le ministre en charge de la culture a envoyé sa délégation. Je crois que nous avons déjà fait la danse des couvents, la danse des anguettes, la démonstration. Ça, qu'on est sur scène, nous avons réuni pas mal de publics. Nous sommes allés jusqu'à près de 3000 spectateurs le jour-là. Donc nous avons essayé de délocaliser un peu le spectacle histoire d'agir un peu sur le plan sécuritaire. Voilà, parce que nous avons des artistes qui nous viennent directement de la côte d'Ivoire, du Ghana, du Lomé, du Togo et puis du Nigeria d'à côté. Comment ça va se passer la suite des activités ? Du 11 au 12 novembre prochain à l'hôtel Behova de Dangbo, nous organisons, nous sommes en train d'organiser, je dirais, la suite. Et le vendredi 11, déjà à partir de 16h, nous allons accueillir les restauratrices, des gens qui sont doués dans la préparation des mets typiquement de la vallée de Lomé. Ils vont s'installer et déjà à partir de 16h30, 17h, les artistes locaux, nous avons des talents dans la vallée de Lomé. Ces talents vont passer sur le géant podium histoire de se faire révéler au monde. Et que déjà à partir de 20h, nous aurons droit au défilé de mode à chose en ligne. Auparavant, nous avons porté des pelles aux pieds, donc on va ramener un peu, on va ramener d'actualité ces habitudes, ces vieilles habitudes. Et qu'à partir de 22h, nous aurons droit à un géant concert qui sera animé par 16h30 un peu partout de l'Afrique. Et qu'à partir aussi de 0h ou 1h du matin, nous aurons droit au tableau culturel la soirée karaoké qui ira jusqu'au petit matin. Et le samedi, nous allons encore, samedi 12h, nous allons encore commencer les activités. Alors quel est l'impact de ce festival sur le développement de la commune d'Ajoum ? Pas seulement de la commune d'Ajoum. J'ai parlé de Dangoum parce que le festival s'exéquitait dans la commune d'Ajoum. Mais pour cette fois, si nous l'avons délocalisé, on l'a amené à Dangoum. C'est pour dire que nous voulons importer toutes les quatre communes de la vallée de Lemay. Nous voulons mettre à travers ce festival-là, nous voulons rélever combien de fois nous avons des recherches, des potentialités assez riches dans la vallée de Lemay. Nous avons des mets que nos aïeux ont l'habitude de manger et ces mets sont en train de disparaître à vive à lui. Donc nous travaillons, nous sommes en train de travailler à travers ce festival à ramener d'actualité ces mets-là. Des vieilles habitudes dont je parlais tout à l'heure, comment s'habillaient nos aïeux, on va essayer de ramener un peu d'actualité. Nous avons les danses de couvent, il y avait des démonstrations, il y a pas mal de danses que nos aïeux exécutaient dans le temps et qui regroupaient le monde. Aujourd'hui, nous n'avons plus cette danse-là. Donc nous travaillons à ramener d'actualité cette danse-là, histoire de permettre au peuple béninois que la vallée de Lemay regorge assez de potentialités, assez de richesses culturelles. Le festival va prendre fin le 12 novembre et vous profitez pour lancer le cinquième album. Alors que promet ce chef-d'oeuvre ? Oui, tout à fait. Le 12 novembre prochain, c'est la fin du festival, la cérémonie de la fin du festival. Et ceci marquera le lancement de mon nouvel album intitulé Bekkanwui. Et ça va être du ouf. C'est un album de 6 titres. C'est un album de 6 titres et ça va être un album audio. Vous savez, la fin, chaque édition, la fin de ce festival est d'ailleurs marquée par mon conseil live. Mon conseil live. C'était une manière d'habituer les fans, c'était une manière d'habituer les béninois au danse et au rythme de chez nous. Donc voilà, j'ai profité de cette occasion pour pouvoir dévoiler au public béninois cet album de 6 titres. Alors est-ce qu'en exclusivité, on peut reprendre un des titres en attendant son lancement officiel ? C'est un album de 6 titres. Merci à vous, Ampereur Victor Sekpe, qui nous vient d'Adjuroun, dans la vallée de l'OM. Rendez-vous le 12 novembre prochain pour le lancement de votre cinquième album. Merci de votre passage sur le plateau du Grand Format. On va dire bonne chance. Ok, merci beaucoup à vous. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'Aventure Grand Format de ce dimanche 30 octobre 2022. Merci à vous qui nous suivez depuis Ségbana. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le bon plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501